Hey tout le monde c'est Xtrepsis et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle partie donc 4 du let's play de The Witcher 2 Assassin's of Kings et je vais mal le dire à chaque fois donc voilà on s'était arrêté sur cette place enfin sur cette place pas forcément mais dans cette ville en tout cas on a acheté l'épée de sorceleur que j'ai mis 10 ans à acheter dans ma première partie et que je sais pas pourquoi je l'ai lu direct là mais c'est pas grave et donc avant d'aller enfin on doit attendre la nuit en fait pour aller là bas à notre mission on pourrait l'attendre en méditant par terre mais enfin ça fait passer le temps en gros mais on va pas le faire on va on va aller s'amuser un petit peu puisque je vais vous montrer un peu la ville ce qu'on peut y faire dedans etc je sais pas si je suis très bien cadré comme d'habitude c'est pas bien grave donc voilà on arrive un petit peu dans une espèce de d'auberge tout simplement c'est pas une espèce d'auberge c'est une auberge et donc on peut parler un peu à tout le monde donc on va commencer un petit peu j'ai un coffre apparemment non on va pas lui parler moi je veux voir triste elle est où elle est là triste je vais faire tous ces dialogues je vous dis tout de suite à chaque fois c'est très intéressant puis bon comme je le dis j'adore donc voilà alors tout va bien je crois que ouais on va lui demander tout ce qui s'est passé splendide i know every shit joke that anyone's ever thought up plus i've learned how to burp out the official title of the emperor of milfgaard without reaching for b the shorty's told me about his 16 children all named after to marry in troop divisions and i know his nickname has nothing to do with his man nice to know that you care though glad to see you in a good mood i think i actually like them they're good people one of them even proposed to me who's the brave man sorry that's a secret and here i thought roach's boys had an ounce of respect for me uh what the massacre in rivia came back to me i remember the angry mob murdering not humans young boy with a pitchfork anything else death or a state close to it i'm not sure i felt life draining out of me uh i was there i arrived a moment later too don't worry tris they're only memories we have bigger problems to tackle now something tells me that in recovering my memory i'll find out a lot about what we're dealing with now je crois aussi donc voila sa mémoire il essaie de la retrouver avec tris et et c'est bon c'est vraiment important ce qu'il dit bon je vais pas trop en parler histoire de pas spoiler je pense on va s'asseoir avec eux voilà haha haha damn that was close in keep vodka tris merigold lice eat me but you are a treat to behold uh just a little pale magic takes its toll but i'll be all right good to see you in your beard again can somebody tell me what happened you set off a month ago for zoltan's wedding that got fucked there will be no wedding did you hear about fultest rumors travel faster than the wind winds and rumors i want to know the truth i want to know how fultest died and the dragon was there really one there and who rules to maria now dandelion calm down you'll choke on your liquor alors on va parler du dragon pour l'instant the dragon well the dragon appeared and that's all i know but where did the lava let's get a dragon we heard it fought on their side huge as a barn they say dragons don't usually take sides maybe its lair was nearby and it just felt threatened ah oui le dragon ah j'avais oublié ça we'll never know for sure allez trompe toi ah ouais oublié pas dragon en fait je vais oublié no wedding sultan the break and legs broke off the engagement because some lump prick put it about today joined the uprising in vizima i would be popular refuse to let a rebel firebrand join the family and keep where's our drink it was like this we got to mahakam a week after the grand master die bought zoltan and absolutely grand double j'espère vraiment que vous pouvez voir les sous-titres mais d'après ce que j'ai vu sur mon montage ça se passe we were broke as a joke when the time dandelion threw me a bachelor party at an establishment called the tight lane next day we went over to the breckenrigs they welcome to send sat us down and proceeded to discuss the superiority of mahakam and mining know-how over any other and that went on until dinner just when i thought i'd learn more than i ever wanted to know about mining they served the soup you could have held a pen drop old breckenrigs rose and he says a real dwarf works a mine not chase his fame on the battlefield you'll never believe this gerald but they served duck blood soup it was as black as tar they must have dropped lumps of coal into the pot eat reckonrex says then proceeded to slop two full balls of the shite old court hope his mind caves and on his head uh well on va continuer à parler second des fin des trucs secondaires qu'on demandera triste après ce qui s'est passé since when have you worked for roach hey nobody said a word when you went out to save to maria from the grand master and his mutants relax dandelion i was just asking do what you want you're an adult kind of that wasn't very supportive laugh away at least i decided to do something constructive you used to spy for redania now you're spying for temeria some might call you a traitor ever tried to live off of poetry alone the truth is i'm a citizen of the world as long as i don't serve emperor emir i'm not doing any harm even be get out you'll play the spy about to get bored and draw it you know how he is zoltan lorido said you're working with the scoyatel zoltan i have done many things in my life get out but i have never stooped the banditry the scoyatel don't consider themselves bandits but i am no scoyatel okay il n'est pas scoyatel je crois qu'il y a plus que ça mais c'est pas grave tris you're the expert on temeria tell us who's in charge now it's chaotic and getting worse the old families are fighting for supremacy no holds barred baron kembleton count merivell i bet among others after the assassination while gerald was in the dungeon the lords convened in a field near lavalette castle to choose a new ruler three days they debated and it looked more like a bizarre than a meeting of nobles except the trade was in court and ministry positions spheres of influence royal privileges humans in spite of several duels and two poisonings no king was chosen civil war was in the air il y avait des mages un des us bon on va continuer à parler c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe autour de nous parce que sinon on va rien m no it ended as usual sadly john natalis remains our only hope ah the victor at brenna and full test's most tried and true field commander during the deliberations he was several days march from lavalette labs with an additional two thousand army men in tow he's to keep the peace until a rightful monarch is chosen he could find that ruling is to his liking natalis is a soldier at heart he's not suited to rule and i don't believe he even wants to he's got the army behind him which is why he can guarantee peace what a tenuous one sure but that's always better than civil war besides which he's deeply in debt to a dwarven bank in which philippa eilhart as sorceress hold significant stake i think i think i've heard enough about politics fultest killer lay in wait in the tower where the lavalettes had hidden the royal bastards he was well informed wait a minute what were you doing there i was protecting the king after the first attempt fultest began treating me as his lucky charm he ordered me to be at his side during the battle the dragon separated us from the rest of the army the killer disguised himself as a monk blind one at that he let full test greet his children waited until i had walked off then cut the king's throat from ear to here who did he flee jumped out a window into the river below your with scoyotel were waiting in a boat it was planned and you're chasing him because he murdered the king i was accused of the murder i need to clear my name besides i looked him in the eye before he escaped he's a witcher then some brave to marian soldiers showed up piled on me and knocked me out ok bah voilà une belle discussion qui a duré pas mal de temps ah merde c'est pas fini save yourselves good folk the beast attacks what we better get out there someone's casting spells save yourselves good luck the beautiful little effect of shit when the door opens the door it will be suppressed in the witcher 3 obviously ah yes i can tell you that this one is going to make us shit but very 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 shit well i'm talking about the bait huh not the meuf what sort of sorceress are you a lot of good you did can't you hear me why didn't you help him he's alive isn't he the beast nearly pulled him in the water while you stood staring like a calf at a shit covered clover what's your words where's this beast ask her gerold ah i guess we knew each other oh look here birds of a feather let's say i've heard of you master witcher this is foolish the beast neapolts so they're in the depths and you're simply chatting with this damsel is-ce-qu'on prend le parti de qui là ouais on prend le parti de la fille pour l'instant sozek's alive and nowhere near the depths the monster's vanished without a trace you best take us seriously less you vanish without a trace c'est vrai non là je sais pas si je suis méchant ou pas là il m'énerve quand même oh non il commençait à m'énerver ok c'est mieux i apologize for interrupting but i am louis merce and i am chief person in charge of all matters related to monster hunting in flotsam it is in this capacity that i must inquire if you're willing to attempt to resolve the problem of our so-called caeron the beast that now blocks all trade traffic on the river so witcher are we willing i usually work alone i was here first and i'll not relinquish this contract my way or the highway as the locals put it fine your way it is you must contact the merchants on the waterfront as regards any rewards madame de tanserville has i believe already conducted some preliminary negotiations that i have in that case don't let me keep you ok je sais pas si c'est secondaire ça la quête du how long must i wait for you to introduce us sheila de tanserville advisor de queen zulika of kovir kovir is a long way north true i had my doubts if the karen was worth the journey but those were dispelled with what it showed today here to hunt down some ingredients tris merigold sharp as ever you're thinking that troll eyes ghoul venom virgin's blood all those disgusting marvels we take from dying species to throw into the cauldron at sabbaths right tris absolutely virgins are a dying breed oh my your sense of humor seems to be intact too but enough of these pleasantries tell me gerald you saw the tentacle what do you make of it all the beast must be huge maybe inhabited one of the pontar's tributaries before hunting animals then it grew for some reason and hunger drove it to seek fresh pastures and on the ponta it found trade barges burgeoning with obese slow-moving merchants you're partly correct cedric claims the karen emerged from the northern swamps approximately one month past cedric an elf formerly a scoyotel strange bird but he knows quite a bit about the area and its living wonders i need to look around find out a few things hmm an investigation witcher's rituals extracting secrets and such more or less i'll talk to the merchants about the reward pay cedric a visit and get back to you you'll find me at the end i've rented lodgings there on the upper floor you know the ends also a horror house thanks for the warning voilà donc on a une quête avec attend moi je veux parler à tris je vais demander tout le temps ouais bon ok d'accord c'est bon non c'est bon c'est bon ok j'ai déjà tout écouté donc là en gros on a une quête est ce que c'est une quête secondaire je ne sais pas les qu'est la quête du karen là où je sais plus comment ça s'appelle ouais t'as raison mais d'accord donc en fait on a plusieurs quêtes en cours là concrètement ça va être compliqué en fait là journal alors journal de quête acte 1 le prologue j'ai fait quoi j'ai m'en manque une ouais ça va une c'est pas énorme faut pas qu'il m'en manque trop quand même donc une épée pour les monstres ok ok donc le karen assassin des rois ouais ouais je pense on va faire ça on va commencer par cette quête là la quête du karen c'est ce sera je pense assez intéressant donc écoutez ben on va aller parler aux marchands pour savoir s'ils sont prêts à nous récompenser et puis et puis voilà je sais pas si je peux passer je sais pas si je peux passer par là apparemment pas où je descends en bas shit là je peux descendre là non allez par là ok clair on va pas aller vers elle donc bon attendez vas-y c'était une affaire greetings white haired one i could do with your hand ah oui ça c'est mis sur son air ça i'm looking for a certain formula i'm no herbalist i know who you are i'll be straight find the formula and you'll earn a sizable pouch of orange oh yeah sounds good what do you want me to do the formula is in the hands of a certain shopkeeper can't go and see him yourself he deals in incense one type is particularly popular i think what he sells is harmful yet i need the formula to prove it the scoundrel knows that and is very cautious yet i assume you as a witcher have your ways i'll see what i can do ok donc on a mission secondaire maintenant est-ce qu'on fait ça tout de suite ouais on va faire ça vite fait je suis désolé il ya plein de quête en même temps en jeu mais on va faire ça vite fait parce que je connais exactement ce qu'il faut faire je m'en souviens très bien ça dure pas très longtemps donc autant qu'on le fasse maintenant ce que je compte pas vraiment laisser de côté certaines quêtes monsieur là qui sont chiantes je les ferais pas mais ça m'en j'aime pas voilà à la fin du niveau qu'on me dise tu as oublié de faire cette quête là ah merde et j'ai l'impression d'avoir loupé un truc donc ça m'embête un peu donc là on va aller voir le shopkeeper donc qui est ici le marchand quoi tout simplement et on va lui demander hop son truc euh bah j'ai l'impression d'un donc là en gros on a deux choix soit on accepte que lui sa formule elle soit bon on accepte son petit trafic quoi soit soit on le fait pas franchement moi je trouve cette bonne guerre je trouve cette bonne guerre je sais pas si j'ai est-ce qu'on est bâtard ou pas bon on va pas sûr je suis un voilà merci hop on va retourner voir le monsieur voilà c'est une fausse recette du coup et du coup on est un peu malhonnête mais bon au moins c'est plus rapide et puis on se poche et voilà on va pas non plus un voilà dja l'autre il m'a pas l'air il m'a pas l'air clean il me semble que l'autre il est là et c'est pas je crois que c'est pas pour c'est pour lui voler sa recette il me semble un truc dans le joueur c'est pas pour ce qu'il nous dit je sais plus trop mais à mon avis il est pas clean lui donc si je donne la fausse c'est cool how did it go did you get the formula i have it show me here it is grand i must check its authenticity in the lab before i can give you your coin i'm cautious man forgive me i'm cautious to give me back the formula all right we'll go together i'll wait for you by the gate at the market side ah ouais mais en fait c'est mauvais là parce que là il va savoir que c'est une mauvaise formule vous trouvez les redis merde je je crois que j'ai jamais fait comme ça la mission en fait j'ai toujours fait en en demandant la vraie il me semble donc là ouais je sais pas on verra on verra on verra on verra les choix que je fais alors je vous ai pas dit avant que j'y aille à la fin de cet acte il ya un choix extrêmement important qui change l'acte 2 et l'acte 3 mais du style du tout au tout quoi un acte 2 surtout c'est pas du tout le même acte ça se passe pas au même endroit c'est on ne sait pas avec les mêmes personnages c'est vraiment c'est ça change tout le jeu et acte 3 un petit peu aussi donc donc voilà si jamais vous avez déjà fait le jeu peut-être qu'on fera pas les mêmes choix et et donc ce sera peut-être bah cool quoi de refaire ça c'était ce c'est peut-être intéressant de refaire ce let's play donc je pense savoir quel choix je vais faire mais je suis pas sûr encore on verra d'ailleurs je vous en parle pas tout de suite hein c'est juste je vous le dis juste histoire de vous prévenir mais mais voilà quoi bon alors là on va c'est d'ailleurs wow what kind of question is that anyway now where i can find an elf named cedric mais je suis pas en train de chercher cedric mais non je suis pas encore aller voir les acheteurs you did turn pale when we met sheila you must have imagined that non never mind i find out for myself how we going hunting together right after i find cedric oh well then let's go see him he should be at the top of his observation tower bon bon on fait tout en même temps je suis désolé la fois les parler à cedric maintenant ah bon tant pis il est triste là donc faut pas lui dire non on va aller on va aller voir cedric je pensais que c'était dehors moi le truc là avec l'autre on c'est pas grave sont les quêtes on va aller faire tout en même temps c'est pas c'est pas très grave tant qu'à la fin on a terminé parce que voilà c'est vraiment un jeu où il ya beaucoup choses à faire et donc bon si si on fait tout un petit peu comme ça c'est pas c'est un peu le but quoi on va dire c'est un peu plus, c'est-à-dire à la fin c'est pas une année c'est une année moril il n'a pas plus un jour le plus élevé de la fin ça c'est plus important il y en a plus tu sais le plus il y en a plus tu sais pas c'est un peu mieux il y en a plus tu sais pas je vais essayer il y en plus je sais un peu plus je ne peux donc pas acheter tout un peu de lulli de l'eau il y en a plus tu sais pas il y en a plus tu sais pas tu sais pas ce qui est pour c'est une chose Vafail, c'est de l'elfe, c'est de l'elfe, donc c'est pour dire au revoir en gros, je crois. Oula, ah oui. Alors, écoutez, on va parler un peu de tout, et ensuite on parlera du Kairan. Au revoir avec Nilfgaard, c'était élevé dans un feu. Les lunatiques broilent dans leur celles. Les ruines restentent à ce moment-là. Les deux daredevils ont lancé à explorer les ruines recentement. Ils n'ont pas été vu depuis. C'est une grande maison, dis-tu ? Dis-moi plus sur le bâtiment itself. C'était une ancienne maison qui a convertit dans une institution mentale. Il n'y a pas d'un des lunatiques dans la guerre. Ils n'ont juste venu. Voilà, ça me fait une quête en plus. Ensuite, je chasse des monstres. Allez. Je suis un peu un débat. Je l'ai débat. C'est un débat. Je suis un débat. Je suis un débat. Ok, qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ok On va parler du Kairan maintenant On va parler du Kairan On va parler du Kairan On va pas continuer ça Voilà, donc elle Elle se téléporte tout le temps Voilà À chaque fois, elle a pas besoin De se faire chier à marcher Non, moi je veux juste changer de quête Les gars, on en a combien ? Il va falloir que je rallume ma caméra bientôt Et elle a plus de batterie en plus Ouais, bon ça va Heureusement pour vous J'ai prévu une deuxième batterie pour le coup Et voilà, je me suis dit On ne sait jamais Donc, alors J'aimerais juste... Voilà, les quêtes Moi, je veux refaire Les quêtes secondaires Une proposition immorale C'est quoi ça ? Non, c'est pas ça Qui dans les griffes de la folie L'odeur de l'encens Voilà En fait, toutes celles qui sont pas Où il n'y a pas un espèce de petit Truc comme ça à côté là Un espèce de petit blason C'est que c'est pas des quêtes secondaires Si je me souviens bien Donc là, retrouver des rutsis à la porte Près de la place principale Voilà, bon, je vais aller faire ça Parce que si vous vous souvenez bien On avait commencé cette quête quand même Donc la quête du mec Avec la formule de l'encens là Donc on va essayer de la terminer vite fait On met bien longtemps pour descendre un truc Merde, excusez-moi Voilà Et je dis ça à chaque fois Je sais pas si vous avez marqué Mais à chaque fois que la caméra se coupe Dans chacune de mes vidéos Je dis excusez-moi Et ensuite, voilà C'est rituel Donc là, je sais pas où il faut aller Ah, il l'a T'es prête ? Comme je l'ai dit, je suis inquiet Mon lab est bien écrite Et je veux le garder Donc je vais... Ouh, aïe, aïe, aïe C'est mauvais, ça je sais que c'est mauvais Déjà Je le sens pas Bon, je s'en fous de toute façon Je crois qu'il me souvient un petit peu De ce qui se passe Voilà, donc là on voit rien On marche Ouais, non, non C'est un truc de merde J'ai bien fait lui donner la mauvaise formule à lui Ouais On s'est fait assommer Putra putain Des bâtards J'espère que je vais pouvoir récupérer mon équipement Je sais pas s'ils me l'ont enlevé d'ailleurs T'es sérieux là ? Tu n'as pas idée de ce qu'il est difficile de trouver des spécialistes aujourd'hui Dans le temps de Blinheim J'ai travaillé avec seulement les meilleurs alchemistes Blinheim ? Je suis sous l'impression que je connais le nom Quelqu'un de Flotsam ? Non, Vizima, longtemps Je dois un moment Les résultats sont prêts Oui, alors ? Un faux, après tout Tu ne devrais pas essayer de me déceiver Oui, bien sûr Mec, tu crois que je vais rester là ? Comme un couillon Alors, est-ce que je peux partir avec Ar ? Je pense Mec Et voilà J'en étais sûr Forcément Par contre il me faut mon épée Il me faut mon épée Mon épée ? Merci Pouh, je suis chaud Je vais reprendre vite fait Quen S'il veut bien Hop, voilà Allez, je vais tuer lui d'abord Voilà Parce que lui c'est un bâtard Oh, les gars, on se calme Oh, il est puissant là C'est quoi ce délire ? Tiens Crève Voilà, lui c'est bon Ah, mais ils sont vachement puissants Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé Mais Mais là, ça ne va pas Oh, là, là Je suis trop cher Je suis trop cher Je suis trop cher Encore une fois Du coup, je ne pense pas Que vous voyez ma vie Vous Voilà Hop Mais là, en gros Je n'ai plus qu'un petit quart de vie Ce n'est pas forcément le top Oh, merde, merde, merde Recherche ton bouclier Connard Putain, il va crever lui Voilà, c'est bon Hop Plus qu'il Du coup, il ne devrait pas faire dans le feu Tiens Bouffe Ok Euh Alors maintenant, je n'ai plus mon épée secondaire Ça fait chier J'en ai acheté une pour rien Ah si, c'est bon Ah oui, c'est bon Mais je crois que je ne l'ai pas encore équipé Attendez, on va aller voir ça Alors Épée sorceleur Oui, nickel Ouf J'ai eu Voilà quoi Alors si je compare Ouais, c'est celle-là, la mienne On va la prendre Les autres, je vais les vendre après Je suis habillé comment là Comme il faut, je crois Il ne me semble pas que ce soit problématique C'est bon Bon, écoutez, voilà On est bon pour ici Je vais ramasser un petit peu tout ce qu'il y a Nouvelle étape de quête Je ne sais pas ce que c'est Je pense que je l'ai terminé en fait Concrètement, je me trompe deux boutons à chaque fois Quête, s'il vous plaît L'encens, est-ce que je l'ai fait ? L'autre dans l'encens, oui c'est bon, c'est fini Bon, on va aller faire la deuxième quête secondaire qu'on a Je ne sais plus laquelle c'est Oh putain, je me trompe à chaque fois Pris dans les griffes de la folie Vous aimez les histoires de fantômes ? J'en connais Ah oui, voilà, le truc avec l'asile Ça c'est vraiment, c'est Zarbis Ça fout un peu les boules Enfin, vite fait Donc on va aller faire ça C'est plutôt cool Et je pense qu'on a terminé ici On va s'en aller Et du coup, je ne sais pas du tout où je suis en fait Concrètement On va ramasser un petit peu tout ce qu'il y a aussi Allez à Fotsam Ouais bon, en gros, c'est juste une espèce de grotte Rien de bien méchant Voilà Ok, donc là je suis au port Comment je fais pour aller à l'hôpital ? Ah marchand, ça faut que je lui parle pour la quête Je ne sais pas si je le fais tout de suite Oh putain, je trompe Là si je fais le quai, il y aura une question de prix C'est ici qu'il faut que j'aille Ouais, je vais aller parler avec lui What do you want ? Heard you have a problem Ah, if only we had just one Highways washed out, forests full of bandits A riverbeast blocks the port and tolls are to rise Can't help with the tolls But the monster's a possibility A sorceress said the same But we've yet to see any results She's asked me to work with her And who's to pay your wage That's what I'm here to discuss The sorceress was to manage alone You can split that reward if you wish Pour le double, attendez Bon là on va essayer de le convaincre Avec les pouvoirs du sorceleur You'll double what you offered lady to Townserville Because that's what the contract's worth Ah la Star Wars So be it Voilà Parfait Bon alors ça on peut l'améliorer Ouais mais je vais aller le voir en fait Ok nickel Bon Une question de prix Ça je pense que c'est fini Euh Non C'est pas fini Je pense quoi maintenant Eh mec Ouais moi je pense que c'est fini Euh Là on va aller vite fait faire ça Pris dans le truc de la folie C'est euh Bon comme je vous l'ai dit La quête avec l'asile là En fait je pense qu'on va faire Toutes les quêtes secondaires Enfin sous toutes celles qu'on trouve en tout cas Euh Parce que c'est Elles sont vraiment sympas Et euh Donc ça permet de récupérer les trucs Je vais aller vendre aussi vite fait Euh Parce que sinon je vais m'encombrer en fait pour rien Et après je vais pouvoir courir Alors il est où le Forgeron il est par là bas je crois Si je me souviens bien Hop Ça doit être à droite Ah ouais c'est là Nickel nickel On a combien de minutes de vidéos Je ne sais pas On va pas tarder à s'arrêter Ouais alors j'aimerais Euh Marchandais s'il te plaît Donc déjà Je ne me sers pas Euh bah de ces trois épées Vendre 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 Non ça je me sers Veste d'estris bleu En fait je sais pas si C'est l'armure De l'ennheins Edition Ça je pense C'est un bon On s'en fout Euh Ça je vais rien vendre Parce que je Ouais en fait on va pas vendre grand chose Concrètement J'en ai pas énormément de choses pour l'instant Ah si voilà Là c'est tout ce qui sert à rien ça Et normalement c'est quelque part dans Dans là dedans il y a un truc Euh Armure Bombe Livre Trophée Mutagène Camelot Voilà c'est ça Camelot Donc ça la Camelot c'est tout ce qu'on peut pas utiliser et tout Euh Donc je vais tout vendre Hop Je sais pas si ça pourrait me servir mais c'est pas grave Au pire je les rachèterai parce qu'en fait quand on lui vend quelque chose Ça va dans son truc à lui C'est pas style on lui vend et on peut Après on peut le racheter quoi en gros Là voilà tout ce que j'ai vendu je peux le racheter Mais euh Bon Pour l'instant du coup ça me sert à rien Donc on va sortir et on va aller chercher cet asile Euh Je sais plus pourquoi d'ailleurs Il me semble qu'il y a deux personnes qui se sont perdues dedans Et euh Faut les retrouver Euh Bon il me semble que je me souviens de la fin de cette quête Mais je vais pas vous en parler évidemment Je vais pas vous spoiler Ce serait un petit peu débile Ok donc on sort de Flotsam Et on va aller dans la forêt Puisqu'en fait je vous l'ai pas dit Mais enfin je vous l'ai pas dit vous l'aurez compris La map est très grande Enfin celle là elle est Elle est grande mais elle est assez linéaire en fait Voilà on a la map là Merde Voilà Donc on a la map Euh En fait ça c'est Tamriel je crois Ça me semble Mais en tout cas là dedans si on va dans la région ici On a le village qui est au milieu Et euh Les contrées aux alentours C'est un peu euh Un peu simpliste Cette carte elle nous sert pas à grand chose Mais euh Bon en gros c'est assez grand Honnêtement Et vous allez voir de toute façon là pour aller à un endroit Oh putain oui Alors ça j'avais oublié Mec sort ton épée Enfin j'ai bien fait d'avoir une épée comme ça Parce que là sinon ce serait la galère Hop 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 on va se calmer Voilà Puisque voilà dès qu'on sort hein il y a des monstres de partout Euh c'est un peu compliqué d'ailleurs au début Bon là heureusement j'ai l'épée qu'il faut C'est bon Nickel chrome Euh il y en a une autre là Non c'est bon Donc on va aller trouver l'hôpital en ruine Merde j'ai oublié ça Ouais Bah ramasser le piège Donc ça piège que je pourrais réutiliser plus tard D'ailleurs si j'appuie sur Stick droit Non stick gauche plutôt Voilà ça me montre tous les pièges qu'il peut y avoir Euh les genres de trucs quoi Donc ça peut être pratique Et ça aussi Voilà Site de pouvoir Euh En gros Lorsqu'un site de pouvoir est actif Traverse le pour augmenter les statistiques de votre personnage Voilà Donc en gros maintenant là en haut vous avez Euh Un truc qui avait 4 minutes 46 Enfin un petit temps qui défile Et en gros ça améliore mon personnage quoi Tout simplement Donc c'est euh C'est plutôt sympathique Donc c'est pas exceptionnel Mais c'est sympa Donc on va aller par là-bas On a un euh Necker là Donc les Necker c'est des petits monstres comme ça Qui sont pas très durs à tuer Mais euh Mais voilà Faut faire gaffe quand même Oh j'en ai un derrière moi Mec tu fais quoi toi Allez Hop Bon l'IA est pas mal L'IA des ennemis est pas mal Vous voyez il esquive pas mal de mes coups Voilà Et euh Quand ils sont plusieurs ça peut être assez compliqué Bon là pour le coup ça va c'est pas trop C'est pas trop dur Donc Alors Oui on va récupérer des plantes Ça peut être pratique pour fabriquer des potions Alors là je sais pas trop par où passer Je pense que j'ai passé tout droit Ouais ça c'est un chemin qui y va Donc c'est bon Oh putain ils font chier Bon je vais ramasser tous les pièges Comme ça ça me fera pas mal de pièges après On va regarder s'il y a pas quelque chose dans le coin Ouais il y a un truc là-bas mais c'est pas grave Est-ce que je peux passer Ah non 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 C'est pas le bon chemin Mais en fait j'aurais dû Ah bah là voilà c'est bon là Je pense là je suis bien Ah 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 C'est qui lui Ah d'accord Il y a plus qu'un gars qui est dans l'hospital J'y vais t'inquiète mec Je suis là pour ça Donc là on va aller dans l'asile Alors je vous préviens tout de suite Ouais ça va être une ambiance assez glauque C'est euh Putain de merde Faut que je fasse gaffe là vous voyez Ils sont assez chauds les gens là Allez Tiens Alors lui il balance des trucs Des trucs à distance Voilà il y a plusieurs classes d'ennemis Le bestiaire est vraiment varié Parce que franchement entre l'acte 1 L'acte 2 et l'acte 3 Vous allez voir des trucs totalement différents Euh franchement c'est C'est super cool Bon là j'arrête pas de me faire Taper par ça Ok Donc je suppose qu'il faut que je cherche des indices là Ah tiens j'ai ça Youp voilà Euh non peut-être pas Je sais pas Faut que je rentre dans le truc Ça c'est sûr Ah bah c'est par là Et il y a un monstre en plus qui m'accueille À l'entrée c'est magnifique Ah mais il y en a deux même Trois Ah le chien est mort Ah ce que je peux voir ici Je peux pas l'examiner Non bon j'en fous Allez c'est parti On va rentrer dans l'asile Quoique attendez Éliminer les nekers Ah d'accord En fait j'ai pas fait gaffe Mais il faut que j'élimine tous les nekers d'abord Fouiller Non J'ai dû en louper J'ai dû en louper c'est dommage Faut que j'aille voir par là bas On en a combien de minutes là ? Bon ça va encore On va pas tarder mais ça va encore Bah non c'est bon là je suis ok là Fuck les nekers Moi je veux aller dans l'asile Hop je pense qu'on est bon Ah ah Hop trois pouvoirs d'activer en même temps C'est magnifique Ça ça peut être vraiment très pratique Une fois que vous en avez beaucoup Après vous pouvez être assez efficace Ok on y rentre Donc là on va essayer de trouver des gens Enfin une personne plus précisément Et vous allez voir que l'ambiance est assez glauque ici Ok je vais garder mon épée de monstre Voilà on vient de voir un fantôme de Nilfgaardien Et tout vient de s'enflammer en un coup et tout Bon voilà c'est une zone qui est vraiment remplie par la magie et tout Et donc là on va voir des ennemis je crois pour la première fois Peut-être pas je me souviens plus Il me semble que c'est là Trouver le spectre de la salle voisine Ouais Ah Voilà si ça y est Donc les spectres Qui sont vraiment trop chiants Eux c'est vraiment des gros bâtards Mais c'est style Enfin au début ça va mais Vers l'acte 2 ils sont vraiment chiants Parce qu'ils sont déjà super durs à tuer Et regardez les dégâts Regardez ça je suis mort C'est C'est franchement ces ennemis C'est juste des gros bâtards Et là c'est pour ça que le signe de Quen C'est direct ce que je vais améliorer Mais sans réfléchir une seule seconde Et j'espère que la sauveur d'automatique était cool là Parce que sinon Ça me fraîchit de reprendre de trop loin en fait Concrètement Sur le la combien de temps 16 minutes Ouais 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 bon on va bien voir What C'est du foutage de gueule Non mais sérieux les gars Oh putain Oh non Oh non Mais les gars mais Oh la 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 Putain Ils m'ont refoutu juste après les marchands Euh pas les marchands Les Les gars vous savez Bon bref Ceux qui m'ont enlevé là Pour le L'encens et tout La formule Putain mais ils sont sérieux quoi Fuck Je vais passer par le bateau moi Oh la la Sérieusement quoi J'ai que ça à foutre Faut vraiment sauvegarder tout le temps dans ce jeu Puis en plus là j'ai oublié de reprendre mon épée Ça va pas le faire Ouais parce que si vous la prenez pas Vous êtes carotte hein Donc Du coup j'ai vendu mes trucs pour rien Ça c'est vraiment Les sauvegardes Faut vraiment y faire gaffe Faut que je fasse vraiment gaffe Hop Voilà Je pense que pour le reste On est pas trop mal Euh ouais c'est bien Bon Allez on va retourner là-bas On va faire la quête du marchand vite fait Bon cette fois on va passer les dialogues évidemment Oh ça veut dire qu'il faut retourner tout là-bas et tout C'est vraiment fuck Cette fois je vais sauvegarder vite fait bien fait Parce que sinon Sinon ça va pas le faire J'espère que du coup ça va marcher Toujours mon truc Pour l'intimidation Ok Euh pour le double Ouais ok Oh putain ça va pas marcher cette fois Putain j'ai raté mon truc quoi Putain la première fois ça avait marché c'était cool là Putain bon Euh maintenant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme quête là Bah je pense qu'on va retourner sur l'asile Sauf que cette fois juste avant que j'y arrive Je vais sauvegarder Euh laisse moi rentrer S'il te plaît Mais parce que vous pouvez pas rentrer tant qu'il y a pas le truc ouvrir qui s'affiche Parce que c'est un petit temps de chargement Vous pouvez pas passer dedans comme ça direct Euh donc on en est bientôt en plus là je crois Ouais on est dans les quarantaines de minutes Donc on va retourner là-bas puis ensuite on va s'arrêter Putain c'est vraiment fuck ça C'est le genre de truc faut y faire gaffe Mais c'est vrai que Qu'on a pas l'habitude hein C'est un jeu qui a un côté au niveau des sauvegardes très old school Et c'est pas C'est pas simple Alors là apparemment il y a un site de pouvoir Ouais ici Nickel donc là j'ai récupéré je sais pas trop quoi Bon bah du coup faut que je ressorte dehors Et que je retourne là-bas Allez c'est parti Ouais vous êtes les ça c'est clair Oh putain alors là on va faire gaffe quand même En plus il y a plus d'ennemis qui s'invite à la fête là Hop Tiens Mort Toi aussi Euh il est bouffé On va se foutre un petit coin en attendant Ah bah oui tiens Oulala mais qu'est-ce qu'ils font tout ça là Alors lui il est plus puissant que les autres Mais il fait pas le poids Tout seul C'est vraiment quand ils sont à plusieurs que ça devient chaud Vas-y je t'ai dit reprends le truc ok C'est bon Donc maintenant on va se diriger vers là-bas Je suis vraiment désolé pour ce gros Gros fail là Putain je suis mort une fois et ça m'arrête Vous avez vu où ça m'a amené quoi C'est hallucinant ouais Et du coup bah je suis obligé de tout refaire là Pas de tout refaire Je vais me reprendre d'ici Bon écoutez ce qu'on va faire c'est on va vraiment essayer de ne pas se louper sur les Sur les spectres Et ça je pense que vous verrez ça dans la partie suivante Parce que je vais bientôt arrêter Ouais ok Ok c'est bon Euh parce que là on va en être un peu trop de temps Donc on va juste tuer les nakers Vite fait Hop Voilà On va se faire ça rapidement Et il y a du monde hein Allez Revez Voilà Ils sont morts Donc on va aller par là-bas Ah putain Ils font chier avec leurs pièges Et Puis on s'arrêtera là Parce que voilà Sinon ça va durer trop de temps encore une fois Mais Donc vous l'aurez compris C'est un let's play qui va durer très longtemps Parce que là on est déjà à la partie quoi La partie 4 là Ou 3 4 il me semble hein 4 Et du coup Là on est au début quoi Parce qu'ensuite il y a l'acte 2 L'acte 2 c'est le plus grand C'est vraiment l'acte le plus long Et franchement celui là il va nous prendre du temps Et là on est au début de l'acte 1 Donc franchement voilà Ça va durer longtemps Et J'espère que ça vous plaira Et que vous resterez Que vous resterez Parce que franchement C'est un jeu qui est juste excellent Et ça mérite vraiment le coup d'oeil Et puis encore une fois Si vous l'avez déjà fait Pour les choix différents Qu'il peut y avoir C'est cool Donc là on va aller vite fait là-bas Voir le spectre du monsieur Ok ok Vas-y Fais ton monsieur Ton monsieur pas gentil J'arrive plus à parler On va sauvegarder juste après Et on va s'arrêter Juste avant de rentrer en fait dans la salle Voilà Ici Hop Sauvegarder Et là on va reprendre Les donjons de la valette Et c'est bon On va attendre que ça sauvegarde Vite fait bien fait Sachant que je pense Je vais continuer moi de mon côté Pause Donc écoutez Je viens de gueuler dans mon micro Sur ce Je vous dis merci à tous Pour avoir regardé cette partie 4 Du let's play De The Witcher 2 Assassin's of Kings Et on se donne rendez-vous A la prochaine pour d'autres vidéos Que ce soit pour le let's play Ou pour autre chose Donc écoutez merci à tous Et puis à la prochaine Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz